118,5 km au programme de la 9e étape de ce Tour de France 1990 entre Genève et Saint-Gervais, Mont-Blanc, donc enfin les Alpes, enfin la montagne pour les coureurs de la Grande Boucle. Tout d'abord une quarantaine de kilomètres tout plat, on rentre sur le territoire français, on est passé par Annemasse, Bonneville et Cluse et on va attaquer le premier des trois cols de la journée, le col de la Colombière. A noter les abandons de Rué et de Schürer tandis que les sprinters vont passer une dure journée dans cette première étape alpine. Et donc le col de la Colombière depuis Sonziers, donc 16,3 km à 6,8% et là on va voir à l'offensive Thierry Claverrola, vainqueur de la 6e étape du Dauphiné et 2e du classement général derrière Robert Millard. L'Isérois est sorti du peloton, il va être rejoint par 4 coureurs, Conti, Hernández, Robit et Gvaldsvall. Ces coureurs vont donc s'entendre une bonne partie de cette ascension de la Colombière mais le coureur français va profiter de 2 derniers kilomètres à plus de 9% pour distancer ses compères d'échapper. Tandis qu'au sein du peloton, le vainqueur du Tour de France 1987, Stephen Roach de la formation Eastor, tente de s'échapper mais il est vite neutralisé par un peloton. Tandis que vous voyez Thierry Claverrola passer au sommet du col de la Colombière avec le maximum de points. Le but pour le français tout d'abord était d'engranger un maximum de points au sommet des cols pour déposséder Conichev du maillot à poids. C'est chose faite dès le col de la Colombière. Ensuite c'est la descente vers le Grand Bornand et donc au sein du peloton, on est quand même à plus de 1 minute 30 de l'homme de tête. Tandis que Bauer a été distancé puisqu'il est pointé à 2 minutes 10. D'ailleurs dans cette longue descente vers le Grand Bornand, le maillot jaune canadien lui va être obligé de produire des efforts pour revenir tout d'abord au sein du peloton où figurent tous les candidats au classement général. Cappucci et Pincec pour les principaux adversaires de Bauer mais il y a aussi donc Delgado ou encore le champion du monde Greg Lemon ou encore Miguel Indurey. Bauer va réussir à faire la jonction dans la partie de Valais où on voit que Charlie Motté est très bien positionné à l'avant du peloton. Mais Charlie Motté ne va pas attaquer puisque devant il y a son équipier Claverola qui attaque donc le col des Aravies en tête. Il va passer en tête au sommet avec une 17 d'avance sur Conti et près de 3 minutes sur un peloton. On figure d'ailleurs Power, le canadien a résisté aux 8 km à 6% de moyenne du col des Aravies où on voit que Claverola lui est en excellente condition. Et on voit que Criculion notamment est bien positionné au sein de ce peloton où on voit le maillot russe qui est dans les 30 premières positions. Mais le peloton a bien maigri. Ensuite la descente sur Pras, sur Harley, on va passer par Meugeb et Saint-Gervais pour attaquer l'ultime montée de la journée puisque c'est une arrivée au sommet qui attend les coureurs de la Grande Boucle. Claverola a 2 minutes d'avance au pied de la montée vers le Bethex, 12 km à 8% de moyenne. Derrière, on voit que Charlie Motté est en très bonne condition et il va essayer de faire la sélection parmi les favoris. Un autre coureur va se montrer très offensif, il s'agit de Pedro Delgado, excellent sur le contre-la-montre. Il y a quelques jours, le leader de la formation Banesto a pour objectif de faire exploser ici Ronan Pincec, le coureur de la formation Z, qui lui doit tenter de résister aux attaques de tous les favoris au classement général pour endosser le maillot jaune. On voit que Pincec arrive à suivre Pedro Delgado, belle opération pour le coureur français. Il y a aussi des coureurs comme l'Algereta, Alcala, Bugno ou encore Claudio Capucci. Tandis que Claverola, lui, arrive au sommet et s'impose donc à Saint-Gervais le Bethex après une longue échappée en solitaire. Derrière, Ouvumpleur et Charlie Motté ont distancé les autres prétendants au classement général et passe donc la ligne avec 1,54 de retard sur Claverola. Montoya passe avec l'Algereta, Boyer et Delgado à 2,10 tandis qu'on va voir que Pincec a très bien limité la classe avec plus de 2,30 de retard sur Claverola. Et malheureusement pour Steve Bauer, l'aventure en jaune est finie pour le coureur de la formation 7-11. Il n'est pas dans une condition optimale pour jouer les places au classement général et donc Ronan Pincec prend le maillot jaune. Voici donc le top 10 de cette première étape alpine entre Genève et Saint-Gervais. Et le classement général, Pincec devant Capucci, Bauer, Massen, Alcala, Ampleur, Winterberg, Lemon, John Kelly et Eric Broecky. Merci.